Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des défis de la semaine 2 du pass de combat de la saison 4. Alors oui, les défis ont fouté, et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous les présenter, donc les défis sortiront le jeudi à 10h, et c'est parti, je vais vous lire le premier défi. Alors le premier défi ce sera de faire 1000 dégâts au fusil d'assaut contre des adversaires. Donc une petite astuce, si vous n'utilisez jamais le fusil d'assaut, ce qui m'étonnerait fortement, c'est tout simplement de tuer des ennemis et les mettre en PLS, genre en squad ou en duo, et puis après les finir avec un fusil d'assaut pour faire un maximum de dommages. Mais après si vous mettez un type en PLS avec votre fusil d'assaut, vous lui mettez genre 100, 100 de dégâts, il tombe par terre, et bien vous le finissez au fusil d'assaut, ça fera 200 de dégâts, donc avec 5 kills, vous pouvez faire vos 1000 dégâts au fusil d'assaut. Alors ensuite, il va falloir fouiller des boîtes de munitions en une seule partie, il va falloir en fouiller 7, alors dans la description je vous mettrai tout simplement un site internet qui réune toutes les boîtes de caisses de munitions, plus tous les coffres, plus tous les distributeurs, plus tout tout tout, donc voilà vous avez juste à cliquer sur caisses de munitions, et vous aurez toutes les caisses de munitions sur toute la map. Donc ça, ça pourra grandement vous aider si vous voulez toutes les ouvrir en un seul match, parce qu'il faut en ouvrir 7, et si vous en ouvrez 6 et que vous mourez, ben c'est la merde. Après il y en a souvent partout, il y en a en dessous des escaliers, dans les coins, sur les meubles, sur les armoires, franchement derrière les canapés et tout, il y en a vraiment un peu partout, donc ce sera beaucoup plus simple. Une fois on avait eu un défi avec 7 coffres, là c'est un défi avec 7 boîtes de munitions, ce sera beaucoup plus simple. Alors, le prochain défi, c'est de fouiller des coffres à Loot Lake, donc je ferai une petite vidéo tuto pour vous montrer tous les emplacements de Loot Lake. Je pense que je l'ai déjà fait, mais je la referai, je ne sais pas, on verra bien. Donc je ferai cette vidéo tuto jeudi, alors, ben, faisons le rendez-vous jeudi pour ce défi, tout simplement. Alors, il va falloir marquer des paniers, alors là, on ne sait pas combien de paniers exactement il va falloir marquer, mais pour ça, il va falloir débloquer l'émote ballon, donc les modes rond ballon de basket, quoi. Il va falloir marquer des paniers de basket dans un panier, quoi, tout simplement. Et je ferai une vidéo tuto pour vous montrer tous les emplacements des paniers de basket qu'il y a sur Fortnite Battle Royale. Alors, ensuite, il va falloir suivre la carte trésor trouvée à 3 petits points. On ne sait pas encore quelle carte trésor il va falloir trouver, mais ça, je vous tiendrai au courant jeudi, dès qu'on en saura plus. Alors, l'avant-dernier défi, c'est d'éliminer des adversaires à Paradis Palme, donc ça, c'est tout simplement pour qu'on aille tous à Paradis Palme. C'est la nouvelle ville qui est dans le désert, si je me souviens bien. Alors, le dernier défi, c'est tout simplement d'éliminer des ennemis aux snipers, il va falloir en éliminer deux. Alors, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de prendre n'importe quel sniper, donc je pense que la M1, elle est considérée comme un sniper, et je pense que le Desert Eagle aussi, mais après, il faudra essayer, mais sinon, vous prenez un sniper normal ou un sniper automatique, vous mettez quelqu'un en PLS, donc en duo ou en section, et puis après, vous le finissez, donc quand il est en PLS, vous l'éliminez avec votre utilisé sniper, et normalement, ça devrait être comptabilisé. Donc voilà, ça, c'est une petite astuce pour faire assez rapidement et facilement le dernier défi. Et voilà, je vous ai cité les 7 défis qui allaient sortir pour la semaine 2 du pass de combat de la saison 5. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi aussi, je vous dis à tous les jours de plus de vidéos, que ce soit cool ou maille, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz